bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est congo live vous nous suivez département à république démocratique du congo nous sommes le vendredi 20 octobre 2023 nous sommes avec messieurs moïse hangi ce matin avec nous bonjour et bienvenue merci bonjour à vous bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent qui nous suivent allez-je dire des partout à travers les pays et à l'extérieur des noms de nos frontières nous allons très bien goma ça va très bien en tout cas la ville elle est relativement calme donc qu'est ce qu'il faut dire ça va quand même il n'y a pas il n'y a pas eu des cambriolages comme on l'observait la fois passé effectivement en fait les voisins ils ne sont pas fatigués ils demeurent aux aguets ils demeurent en alerte pour ne pas ouvrir une brèche à l'ennemi ou permettre à ce que l'ennemi puisse se retrouver donc on reste aux aguets on reste très déterminé à ne pas perdre les localités déjà conquise alors on décrypte ensemble c'est maté c'est ces nominations il faut préciser en tout cas qu'il est le présent qui sait qu'il a nommé c'est maté depuis si elle soit à travers une ordonnance présidentielle sont nommés au grade des générales d'armée des phares de ces chiens et son gars christian sont nommés également au grade de l'étudiant général des phares de ces tchèques jaligozadou cassonga chibangu leo richard il faut préciser que l'assimilation en qualité d'officier supérieur est conférée à messieurs capé le bien et dit ainsi officier supérieur des phares de ces et nommer en tout cas à titre exceptionnel au grade général des brigades des forces armées de la république démocratique dit congo une mesure que nous saluons vivement il faut dire ici que la nomination même l'armée effectivement est un service de l'état qui est sous l'égide dit président de la république la constitution reconnaît au président la république son pouvoir d'ailleurs on l'appelle les commandes à ciprême des forces armées ça veut dire il est simple effectivement non seulement il a le pouvoir dénommé il a le pouvoir d'éradier ou le pouvoir même d'octroyer des grades aux officiels de l'armée et ça revient dans sa précie à son appréciation au regard des efforts fournis par les uns et les autres je crois que ces nominations tombe à point nommé dans le sens que aujourd'hui le pays veut rajeunir son armée les pays reste déterminé effectivement à faire en sorte que notre armée soit à même de d'accomplir fondamentalement sa mission et pour moi je crois que ces nouvelles énergies qui viennent de connaître effectivement ces genres des nominations c'est le bon moment pour nous la population maintenant de voir ce que ces officiels vont nous faire donc il n'y a pas débat parce que c'est dans les prérogatives réconnues constituellement au présent la république et quoi de plus simple que de saluer cette mesure je crois que j'ai tenté à la suite de cette nomination des d'observer et de lire les commentaires des uns des autres déjà ça fait peur au niveau du rwanda déjà les acolytes de paul kagame ils ne sont plus d'alerte et il commence à avoir maintenant peur parce que ils se disent que ça va chauffer et j'espère que tel sera le cas vous évoquez le cas du rwanda on va y revenir mais on parle l'impé cette nomination intervient à quelques jours pendant qu'il ya certaines personnes qui semblent s'agiter qui semblent menacer les pays qui effectivement militaire à la désobéissance je cite il ya jones nous l'avions suivi la fois des liens dans sa sortie médiatique où il a appelé les militaires à désobéir au commandant suprême est ce que pensez-vous que c'est un message c'est un message je trouve que john lombi aujourd'hui il est aux abois et je suis je partage même l'idée de cela qui pense qu'il devait se retrouver au niveau de la prison ici l'occasion pour moi de rappeler qu'il ya même un mandat contre lui qui reste effectivement en vue guerre et ce qu'il a dit la fois passée je trouve que c'était c'était des propos déplacés des propos des natures à fragiliser notre armée et john lombi aujourd'hui roule pour les comptes de l'ennemi d'aucun n'est lignon il a été dans le régime du président honoraire joseph kabila kabang et il a fait toutes les bavires possibles aux côtés de james kabarebe qui était effectivement le chef d'état-major général nous imposé par le rwanda de mc paul kagami sous le pouvoir du président joseph kabila est ce que john lombi a aujourd'hui de l'essor à nous donner je ne pense pas lui-même il est le plus médiocre qui est possible et je suis tenté de croire que médiocre comme lui n'a pas de l'essor à nous donner tout comme l'ancien président de la cennie quand il est simple de s'agiter je ne comprends pas son ça comment je ne comprends pas ce qu'il anime visiblement ce sont déjà qui sont téléguidés par les ennemis de la république ce sont les gens qui ont des agendas cachés et qui restent déterminés effectivement à mettre à genoux les pays nous n'allons pas leur laisser le faire et ici pour moi effectivement une opportunité d'en appeler au président de la république et à tous les gouvernements à pouvoir si possible mettre la messe qui s'aventirait john lombi n'a pas à nous dire il a été les plus contestés les plus protestés que possible lors de son règne de nikadima les mêmes aujourd'hui il s'est il s'est pro il s'est constitué en un voyou alors je crois qu'il faut non seulement ne pas donner trop de crédits à leur déclaration mais aussi il faut mettre la main sur ses aventuriers et laisser la république avancer ça fait peur au rwanda parce que le rwanda sait qu'au travers ces nouvelles qui figure viennent effectivement d'être d'avoir ce genre de grade ce sont déjà en fait quand vous êtes nommé au niveau de l'armée on vous donne une grade supérieure ça vous permet d'être les plus réconfortés et les plus motivés et cette motivation elle se répercute même si d'autres d'autres aspects notamment pour celui qui est nommé par exemple en tant que général des brigades forces armées déjà là il va et c'est un peu de faire des sommiers pour essayer un peu d'améliorer et de faire en sorte que les services pour lesquels il a été nommé soit rajeuni alors pour kagame c'est déjà un échec total parce qu'il sait qu'il ya des nouvelles énergies lesquelles énergies vont les mettre mal à l'aise donc ça on comprend son attitude et nous on pense que c'est c'est en fait la moindre des choses que nous nous pourrions observer du côté rwandais au niveau interne je crois que c'est aussi la responsabilité première des nos officiels qui vient d'être nommé de comprendre que c'est une confiance considérable que les chefs de l'état vient de leur accorder et qu'il ne faut pas la trahir cette confiance il faut fournir plus d'efforts et aux besoins donner les meilleurs d'eux-mêmes pour voir si demain ou après demain nous pouvons recouvrir la paix et dans l'armée vous le savez mieux que moi mais c'est les journalistes dès lorsque vous faites un travail salutaire un travail effectivement des natures à arranger le pays on vous récompense à travers des grades et des fonctions et s'ils veulent aller au delà voir des grades outre que ça quoi de plus simple que de fournir un service loyale à la nation nous les appelons à la loyauté nous les appelons au professionnalisme et beaucoup plus à pouvoir agir en fait nous ne voulons pas avoir des officiels qui vont juste démarrer dans leurs offices dans leurs bureaux et ne pas aller sur la première ligne de défaut ou commander effectivement les opérations pour moi j'ai sali à sa juste valeur cette mesure et je pense qu'il n'y a pas trop de débats dans le sens que les présidents de la république restent dans ses prérogatives constitutionnelles d'autant plus que nous sommes dans un état des droits est est ce que pensez vous qu'il ya avec les élections qui approche et également makes me dire il ya peut-être les opérations qui seront lancer bien tort là ce que tu penses vous qui est avec les élections je ne pense pas trop effectivement ce qui est sûr c'est que le chef de l'état aujourd'hui il s'est débris de gauche à droite pouvoir dans quelle mesure du possible il paye restaurer l'autorité de l'état ici dans l'est Ça va aussi positiver son bilat, ça c'est d'ailleurs très sire. Alors, au côté effectivement de l'armée, c'est important en fait. Je suis aussi de ceux qui estiment que même ici, au Nord Kivu, il faut essayer un peu de muter, il faut essayer un peu de chaque fois donner la possibilité aux nouvelles figures et nouvelles énergies pour commander les choses. Lorsque vous avez des chefs coutumiers dans l'armée à différentes fonctions, parfois ça handicape un peu le travail de nos forces loyalistes. Mais dès lorsqu'il y a de nouvelles énergies, elles viennent très déterminées et elles essaient un peu de faire parfois le meilleur, plus que ceux qui les ont précédés. Mais quand vous avez des généraux qui démergent dans une zone d'ira plus d'une décennie, vous avez par exemple des colonels qui restent des chefs coutumiers dans une zone ou dans une localité, parfois le travail n'est pas rentable, d'autant plus qu'ils se considèrent comme état des chefs coutumiers. Aussi, quand quelqu'un a fourni un travail salutaire, un travail tellement à encourager, je crois qu'il faut les récompenser et c'est une façon de les permettre de fournir et de faire des sommiers. C'est en fait sous cette logique-là que l'armée évolue. Quand vous êtes un mamadou, on vous récompense à la hauteur de ce que vous faites. Quand vous êtes effectivement un militaire qui croise les bras, un militaire qui a même peur de l'ennemi et qui ne fait rien, vous pouvez même faire plus de 20 ans, que vous n'avez aucune récompense ou aucun poste où on ne va pas vous grader en fait. Et ça, c'est les règles déjà de l'armée. Mais maintenant, je crois que la grande responsabilité revient aux nominés de pouvoir nous montrer de quoi ils sont capables. Nous sommes dans un contexte où nous faisons face à une agression étrangère nous imposée par les Rwandais, manipulée par les impérialistes. Et nos officiels qui viennent d'être nommés ont tout intérêt à prendre en compte la situation qui prévaut ici et à agir en conséquence. C'est tout ce que nous voulons en fait. Coup de chapeau. Aux Nations Unies, cette fois-ci, pour cette bravoure d'avoir dit tout haut la vérité, le peuple congolais veut effectivement voir les terroristes du 1.23 RDF quitter le sol congolais le plus tôt possible. Par rapport au processus du PDDR-16, c'est vraiment une porte qui leur est ouverte. Mais nous ne comprenez pas comment ils ne veulent pas s'inscrire dans cette logique. Évidemment, on comprend qu'ils sont toujours des mauvaises fois. Ici, pour moi, l'occasion de rappeler que cette même mesure de voir comment est-ce que certains, effectivement, des éléments issus de ce groupe devraient être intégrés dans ce processus, c'est parmi les résolutions, ici, des résolutions prises à Luanda et à Nairobi. Heureusement, les Nations Unies sont aussi au regret, tout comme nous, Congolais, de voir que ce groupe ne veut même pas s'inscrire dans cette logique. S'ils pouvaient le faire, peut-être que maintenant, là, nous serions sous la même diapoiseau. Mais ils ne respectent rien en termes de résolution prise dans différentes assises en lesquelles ils ont été représentés par leur commanditaire, les Hitlers du XXIe siècle et Paul Kagame. Donc, déjà, là, j'estime que c'est un message fort venant des Nations Unies. Et ce qui va suivre, c'est que les Nations Unies devraient contraindre Kigali à respecter cela. Les Nations Unies devraient même, dans la mesure du possible, prendre des mesures contraignantes. Si Kagame et ces éléments qui sont ici ne parviennent même pas à s'inscrire dans cette logique-là du programme PDDRC, désarmement, démobilisation et réinsertion communautaire, il faut les contraindre. Et ça, ça démontre une fois de plus la bonne foi du gouvernement congolais à pouvoir, une fois de plus, trouver la paix ici à l'Est. C'est une grande occasion du fait que même Tommy Tambouki, parfois, semblait être le blocage pour certains éléments décérants, parce que j'avais suivi avec intérêt certains responsables de certains groupes armés, il faut le dire entre guillemets, dire qu'ils ne sont pas favorables à l'intégration dans ces programmes, du fait que c'est lui qui les guide. Le leadership de Tommy Tamboui ne les réarrangeait pas. Mais maintenant, le président de la République a pris la mesure de nommer quelqu'un d'autre à la tête de ces programmes, espérant que ces gens-là vont s'intégrer dans ce processus-là. S'ils ne les veulent pas, les OASALENDO, on reste déterminé. Et qu'est-ce qui doit être fait ? Parce que les États-Unis, plusieurs pays, ont déjà appelé au Rwanda de se retirer, mais le Rwanda, sans tête, rien, le M23 est toujours là. Qu'est-ce qui doit être fait ? Ça justifie ce que j'appelle l'expression de la mauvaise foi. Et quand on a tout fait, on a essayé un peu de permettre à ce que ces gens intègrent, même ces processus, ils ne veulent pas. Et tout ce que nous leur proposons, je crois que les OASALENDO, nous allons maintenant nous mettre à l'œuvre. Nous allons maintenant faire de notre mieux pour récupérer notre thé. Ça, c'est effectivement sur le plat diplomatique et politique. Le gouvernement congolais tente de faire de son mieux pour voir dans quelle mesure dit possible. On peut trouver intérêt d'attente. Malheureusement, l'ennemi essaie un peu de nous dribbler. Alors, je crois qu'autant que le gouvernement essaie un peu de fournir assez d'efforts pour trouver effectivement une ici sur le plat diplomatique, mais le OASALENDO, on ne va pas céder sur la première ligne d'efforts. On reste intact et on ne va pas permettre à ce que l'ennemi essaie encore de reconquérir plusieurs autres zones. Tout ce que Kagame devrait faire avec ces hommes, c'est de respecter les résolutions pour lesquelles il a aussi été partie prenante, messieurs les journalistes, et c'est notamment l'intégration de ces éléments dans ce programme de PDD-RCS. C'est notamment récupérer tous ces éléments qui sont ici, à l'Est. Ceux qui sont déjà à Massissi, déjà refoulés par les patriotes résistants, qui commencent à prendre la direction de Routourou, ils doivent quitter tout Routourou, et même ceux qui sont en train de tracasser nos populations au niveau de Bounagana, ils doivent paisiblement rentrer au Rwanda. Et si Kagame a peur que nous allons les attaquer, il peut juste solliciter la diligence du gouvernement, et même des Nations Unies, et même d'autres pays facilitateurs ici de toutes ces résolutions. Comme ça, on va permettre aux rebelles de quitter Bounagana en toute quiétude. Mais s'ils ne le veulent pas, on reste très déterminés à en découdre une fois de plus avec eux. Le wasalendo, après Routourou, on va prendre la direction de Bounagana, messieurs les journalistes, et je vous dis avec la détermination et la bravoure qui nous animent, et qui anime tous les compatriotes qui sont révoltés par cette barbarie de messieurs Paul Kagame, nous allons mettre fin à cette blague. Et je peux vous dire que c'est dans un bref délai, parce qu'effectivement, toutes ces zones, toutes ces agglomérations sous le contrôle des rebelles, ici par exemple, Bounagana, déjà là Kagame a des millions qu'il a déjà encaissés au travers de ce poste frontalier. Nous avions besoin d'avoir des élections qui sont inclusives, des élections qui vont s'éteindre sur l'étendue de la République, et Bounagana, c'est une partie de notre pays, Routourou, c'est une partie de notre pays, et les habitats qui sont là-bas, ils ont leur droit, effectivement, de participer au processus. Ils ont leur droit de voter des députés nationaux, des députés provinciaux, et même les présidents de la République. Si la 1.23 ne veut pas respecter toutes ces résolutions, effectivement, je parle ici de Kagame parce que c'est bien lui le vrai commanditaire de cette guerre, le Hitler du XXIe siècle, si Kagame ne s'incline pas à toutes ces décisions, je crois que c'est aussi une occasion pour Kenyatta, Ouro Kenyatta, l'ancien président du Kenya, et même d'autres facilitateurs ici, de, comment je vais dire, de toutes les résolutions de Luanda, Nairobi, Boujoumoura, et même récemment Adi Sabéba, de tirer les leçons qui en découlent. Voilà un peu... Luanda ne s'éritera pas, vous l'avez un devoir s'en occuper, c'est ce qu'il vous dit, 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 vous n'avez pas vu ce qui s'est passé à Kitchiang, je vous dis, ça sera le même match, dans Tourouchourou, et même à Bunagane. Je parle au-delà de vos frontières. Mais au-delà, effectivement, s'ils essaient un peu de nous embrayer, de nous mettre mal à l'aise, on va dépasser même nos frontières, et les pourchasser jusqu'à Kigali. Ça, c'est rassuré. Et vous allez les vivre de votre propre yeux. Je suis confiant que, parfois, vous décidez d'aller couvrir, vous allez vous-même observer ce qui va se passer. Peut-être que, ici, le dire ne l'exprime pas très clairement. C'est comme la violation des frontières. Mais quand Kagame, lui... Ça fait que le Rwanda, c'est un pays quand même souverain, démocratique. Mais déjà, le Rwanda, c'est un pays souverain, mais ils sont entrés dans... C'est de mieux chez nous, à Bunagana. Vous connaissez combien produit cette poste frontalière là-bas, mais c'est dans les caisses, c'est dans les trésors publics de M. Paul Kagame que tout l'argent récolté à travers les imports et exports au niveau de Bunagana, Kagame essaie un peu d'encaisser sa caisse, son trésor public, et cet argent lui permet, effectivement, de financer cette guerre. Kagame, autrefois, voulait même s'accaparer des jussements et des carrés miniers au niveau des masses ici. Kagame est arrivé au niveau de déployer certains de ses éléments aux alentours de Roubaïa et ailleurs. Nuit étaient les efforts fournis par certains Ouazalènes, effectivement, les vrais Ouazalènes, parce que ça, c'est aussi un autre débat, et les vrais Ouazalènes, mais même les carrés miniers de Roubaïa seraient aujourd'hui sous le contrôle total de Kagame. Et vous savez, vous-même, c'est les journalistes, ce qui produit nos minéraux et tous ces jussements là-bas, mais Kagame se retrouverait déjà aujourd'hui un millionnaire. Ce qu'il trouve à Bounagana, je crois que c'est aussi important de le rappeler, un jour, nous demanderons à la communauté internationale d'exiger à Kagame des sanctions économiques, parce que ce sont des crimes, en fait, qu'on peut considérer comme étant des crimes économiques. L'argent qu'il trouve là-bas et puis qu'il finance la guerre, nous n'allons pas les laisser faire ça. C'est une blague. Merci d'avoir été là, numéro de téléphone. Plus de 143, 99, 25, 40, 900, On se retrouve demain samedi pour les derniers numéros de la semaine. Nous restons à votre disposition, à votre entière disposition. Merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis de partout à travers les pays et à l'extérieur de nos provinces. Nous restons très déterminés à protéger ce pays, cette patrie, cette terre nous léguer par les ancêtres et cela au prix du dernier sacrifice suprême. Mesdames et messieurs, faites de cet entretien. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end à tous et à toutes. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada